Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois d'avril 2024. Oh, en dos de paquet, ça commence bien, j'ai l'étoile. Quatre de bâton et la carte de l'étoile. Bon, alors le quatre de bâton parle de célébration, d'harmonie. Ouais, mais parfois d'un mariage, mais bon, on ne va pas aller si loin. Quatre de bâton et l'étoile, la lune. Alors, ça vous parle d'espoir, d'optimisme et de célébration dans votre vie sentimentale pour ce mois d'avril. Ça vous suggère une période de joie, peut-être après une période de désespoir. Pourquoi pas ? Ok, on a la carte de tempérance. Tempérance. Alors, l'équilibre qui mène à la paix, qui mène à... Il y a un sentiment d'harmonie, de bien-être. On va regarder pour vous les scorpions. On va regarder pour vous les scorpions. Ouais. J'ai posé ça là, je cherchais le jeu, il est là. Allez, pour les scorpions sentimentales. Neuf de bâton. Scorpion sentimentale. Oh, pop, 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 pop. Mois d'avril. Neuf de bâton. Cavalier d'épée. Pendu. Scorpion sentimentale. J'en ai combien ? Ok, je les prends. J'ai le diable. J'ai la reine de bâton. Et on a le deux de bâton. En deux de paquet, on a quoi ? Oh, purée. Regardez-moi ça. En deux de paquet, on a de nouveau... J'ai un chat qui est monté sur la table. En deux de paquet, on a de nouveau le quatre de bâton. Ouais. Ah, il y a Loulou. Loulou vous dit bonjour. Ok, donc j'ai de nouveau le quatre de bâton en deux de paquet, donc je ne vais pas en reparler puisque nous venons d'en parler. Alors, on va commencer avec le neuf de bâton et le cavalier d'épée. Alors, le neuf de bâton, alors je suis fatiguée et puis j'ai l'impression que je n'y arriverai pas. Puis dans ma vie sentimentale, soit il ne se passe rien ou soit je n'arrive pas à ce que je veux. Ça peut parler d'être découragé. C'est découragé. Avec le neuf de bâton, c'est la force de persévérer, c'est la force de continuer. On n'a qu'un genou à terre, on n'a pas les deux à terre. Si on est fort et qu'on fait face aux difficultés, on réussit quelque chose. Moi, je pense que vous souhaitez avec le cavalier d'épée ici de grands changements. Peut-être que vous vous dites, je suis découragé, ces changements n'arriveront pas dans ma vie sentimentale. Je suis découragé, j'en ai ras-le-bol, j'arrive pas à faire un pas de plus. Mais pour moi, c'est le fait d'aller de l'avant, le neuf de bâton et le cavalier d'épée. Ah bah oui, parce que le cavalier d'épée, il est déterminé. Le cavalier d'épée, il avance. Alors le cavalier d'épée, ça peut être quelqu'un qui vient à vous. C'est une possibilité, on va la recouvrir. Ça peut être le fait aussi d'arriver à prendre enfin une décision. Peut-être que vous en avez ras-le-bol avec le neuf de bâton et le cavalier d'épée parce que vous n'arrivez pas à prendre de décision, vous êtes trop indécis. On n'arrive pas, il y a un problème qui n'est pas encore complètement surmonté. Mais avec le neuf de bâton, il ne faut rien lâcher. Vous allez pouvoir surmonter un problème ou des problèmes dans votre vie sentimentale. Ce que vous voulez, vous voulez le pendu. Bah vous en avez ras-le-bol que ça ne bouge pas. Je suppose avec cette carte du pendu. Avec la carte du pendu, quelque chose est suspendu. On peut se sentir pied et poing lié. On peut être complètement dans une sorte de pause. Les choses sont suspendues. Sont suspendues. Peut-être que vous en avez marre de vous poser la question. J'arrête, je continue de vous poser des tas de questions. Est-ce que je suis heureux dans ce couple ? Est-ce que j'ai vraiment envie de rester ? J'ai l'impression qu'on n'avait plus envie de vous sacrifier, moi j'ai envie de dire, avec cette carte du pendu ici. Non. On n'a plus envie de se sacrifier quoi. Votre défi c'est la carte du diable. Pour moi la carte du diable ici parle de libération. Peut-être sortir d'une relation qui est peu épanouissante pour aller vers quelque chose de plus sympa. Parce que c'est quand même une carte de joie. Le 4 de bâton normalement, on va la recouvrir. Mais ouais, moi je pense peut-être que certains scorpions veulent sortir d'une relation malhonnête. Voyez, veulent sortir de quelque chose de peu épanouissant. Peut-être d'une dépendance avec la carte du diable. Parce qu'avec la carte du diable, oui, c'est pas de la malhonnêteté. Si c'est pas, ça peut être de la dépendance. Ça peut être quelqu'un qui a une codépendance. Ça peut être, voyez, oui. Il y a quelque chose peut-être qui a rapproché deux personnes à une époque. Mais là, ça ne les rapproche plus. On n'a plus les mêmes aspirations, plus le même projet de vie, plus les mêmes envies. On n'est plus heureux. On veut se libérer de ce qui rend malheureux pour moi avec la carte du diable. En tout cas, il y a une libération. Ce qui vous aide, c'est la reine de bâton. Alors, bien sûr, ce qui vous aide, ça peut être de reprendre une indépendance. Ça peut être de vous concentrer sur vos désirs. Qu'est-ce que vous voulez, vous, dans votre vie sentimentale ? La reine de bâton, elle instille la confiance en vous. Elle vous donne le pouvoir et l'assurance que vous pouvez réaliser tout ce que vous décidez d'entreprendre. Vous pouvez réaliser ce que vous voulez. Voyez ? En plus, la reine de bâton, généralement, c'est quelqu'un de doux, de charmant. Est-ce que les scorpions sont doux ? Ouais, bof. J'ai du scorpion, c'est pour ça que je me permets de le dire. C'est quelqu'un, donc, je disais, de doux, de chaleureux, de charmant. Et c'est quelqu'un qui attire les autres. Alors, c'est une reine, mais homme ou femme, j'ai envie de vous dire. Oui. Homme ou femme. Deux de bâton. Bon. Eh bien, le deux de bâton, c'est l'issue de la guidance. Le deux de bâton est une carte. Eh bien, c'est une carte de choix avec le deux de bâton complètement. Ça vous incite à planifier la suite pour pouvoir progresser. Ça vous dit de prendre un chemin. On prend un chemin avec la carte du deux de bâton. Vous voyez ? On planifie l'avenir. On choisit sa voie. C'est vraiment la carte du deux de bâton. C'est vraiment... Comment je vais dire ? On met en place des choses. C'est ce temps suspendu de réflexion, de mise en place avant le choix final. Vous voyez ? C'est le moment de savoir, le deux de bâton, ce que votre cœur désire vraiment. Vous voyez ? Oui, on réfléchit à savoir ce que notre cœur veut vraiment pour faire un choix et pour pouvoir avancer. On est prêt à passer un cap avec le deux de bâton. On est prêt à quitter son partenaire ou à rester dans la relation. Ça dépendra de ce que vous souhaitez. Mais en tout cas, c'est vraiment faire un choix pour pouvoir avancer. Peu importe ce qu'on décide. C'est de faire un choix pour pouvoir avancer. On va recouvrir des cartes. De toute façon, vous, vous en avez ras le bol que ça ne bouge pas. Vous voulez avancer. Je recouvre le quatre de bâton. Ouais, ok. Et j'ai l'empereur. Neuf de pentacle. Ah bah là, alors, neuf de pentacle. On veut, on... Alors, je vais me calmer. Le neuf de pentacle, c'est une carte d'indépendance. C'est une carte de liberté. C'est une carte d'autonomie, la carte du neuf de pentacle. Oui, complètement. Cette femme, elle est parfaitement à l'aise seule. Vous voyez ? Elle est peut-être plus heureuse seule. Parfois, on est plus heureux seul. C'est des choses qui arrivent, croyez-moi. Elle apprécie son indépendance et sa liberté. Parce qu'elle n'a pas besoin d'être en couple, la femme du neuf de pentacle, pour se sentir accomplie. Vous voyez ? Oui. C'est quatre de bâton et neuf de pentacle. Moi, j'ai l'impression que certains scorpions, en ce mois d'avril, peuvent ressentir une vie riche. Quelque chose peut faire vibrer votre cœur. Alors, ça peut être votre travail, ça peut être des amis. Pourquoi pas une nouvelle relation ? Même si je n'ai pas trop l'impression dans cette guidance. Mais oui, avec le neuf de pentacle, c'est un rappel de votre valeur en tant qu'individu. On mérite le meilleur dans ces relations amoureuses. On mérite de partager un amour réciproque avec quelqu'un qui nous traite avec le plus grand respect. C'est un peu la base. Avec le neuf de pentacle, notre bonheur dépend de notre capacité à ne pas nous fondre dans un partenaire. Vous voyez ? Oui. On n'a pas besoin que quelqu'un vienne remplir un vide. Non. Parce qu'on se sent bien seul. Voilà. C'est ça. Mais j'ai envie d'en remettre une quand même. Ben oui, j'ai quand même... Alors oui, l'empereur. L'empereur, il reprend les commandes. L'empereur... Attendez, je descends juste un chat. Hop ! L'empereur, il reprend les commandes. L'empereur, il prend les choses en main. Il remet de l'ordre là, ce qui est nécessaire. Il n'est pas dans la passivité. Il affronte une situation. Et moi, avec cette carte du 4 de bâton là, mais moi je pense que vous voulez... Peut-être qu'on veut vivre seul, pour certains scorpions, mais en fin de compte, en reprenant les choses en main, en remettant de l'ordre dans votre vie sentimentale, en faisant un choix, ça va vous permettre d'avancer et ça vous permet d'aller vers cette joie, vers cette paix, vers quelque chose de satisfaisant avec ce 4 de bâton quand même. Vous voyez ? Oui. Cette harmonie, cette réalisation, on atteint un objectif généralement. Alors peut-être qu'en fin, certains scorpions peuvent atteindre une autonomie, une indépendance. Pourquoi pas ? J'ai envie d'en remettre une quand même. Waouh ! Mais 9 de coupe, la joie, la satisfaction. Et ouais ! Le valet d'épée ! Alors le valet d'épée, bien évidemment, il peut communiquer des choses. Bien sûr qu'il peut communiquer des choses, mais c'est un projet, c'est un objectif, c'est démarrer quelque chose de nouveau, le valet d'épée. On y va ! On va de l'avant avec le valet d'épée, c'est ça. Alors oui, on a besoin de communiquer, peut-être d'échanger avec les autres, de partager des choses, mais pour moi, c'est ce besoin de changement, le valet d'épée. On bouleverse son quotidien, il ne faut pas avoir peur de bouleverser des choses, il ne faut pas avoir peur de relever de nouveaux défis, il ne faut pas se laisser paralyser par l'inquiétude. Peut-être qu'avec le valet d'épée, parfois, il y a des non-dits et des secrets qui pèsent sur une relation, peut-être qu'il est temps de se dire la vérité. Mais c'est pareil avec le valet d'épée, il y a une situation qu'on analyse seul, il y a des choses que vous faites seul. Peut-être que vous êtes dans une relation où quelqu'un n'a pas tenu ses promesses ou quelqu'un a un comportement de lâche, ce n'est pas ce qui manque. Mais pour moi, oui, c'est... Vous démarrez quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale et j'ai l'impression pour moi que vous démarrez quelque chose seul. Mais après, bon, voilà, je sais, c'est une guidance sentimentale mais... On va continuer. Ok. 9 de bâton. Oh, pardon. Et la carte du 3 de pentacle. 3 de pentacle. Euh... Ouais. Le 3 de pentacle, euh... Généralement, ça parle de collaboration. Vous voyez ? Ça parle de collaboration. Pour moi, dans le sentimental, le 3 de pentacle, on reconsidère des choses. Vous voyez ? Oui. Oui, oui, oui. Oui, je ne vais pas dire autre chose, c'est le fait de reconsidérer des choses. Après, il y a 3 personnages, donc je n'ai pas envie de parler de triangulaire. Allez, je remets une. Parce que ce n'est pas le 3 de coupe, c'est le 3 de pentacle. Ok. Bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un de nouveau là, les scorpions, je vais quand même le dire parce que je parlais d'être seule, ok, alors on peut reprendre une liberté pour... Si vous êtes dans une relation et qu'il y a quelqu'un d'autre, vous reprenez votre liberté pour aller vers peut-être une nouvelle relation parce que... Ben, on a quand même le valet de coupe. On a quand même le valet de coupe. Donc, valet de coupe, nouvelle situation, nouvelle personne, nouveau sentiment, nouvelle histoire. Ben oui, je ne peux pas dire autre chose avec cette carte du valet de coupe, bien évidemment. Mais j'ai quand même ce neuf de bâton qui dit que vous en avez ras-le-bol. Aïe, aïe, aïe. Ouais. La rencontre est possible avec la carte du valet de coupe. Alors, avec le droit de pintac et le valet de coupe, est-ce que c'est par rapport à un travail ? Dans un milieu de travail ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais, il peut y avoir une... Moi, j'ai quand même l'impression... Alors, je vais dire deux choses. Pour certains scorpions, je pense qu'il n'y a plus d'entente avec quelqu'un. On n'a plus envie de collaborer, entre guillemets, avec quelqu'un. Il n'y a plus d'entente. Après, pour d'autres, bien évidemment, il pourrait y avoir une nouvelle personne. avec cette carte du valet de coupe. Oui. Oui, tout de même. On va continuer. On va voir ce qu'on a. Bon. Ouais, mais, alors, il y a peut-être des scorpions qui sont coincés dans une triangulaire. Trois de pintac, trois de coupe. Voilà. Deux fois trois. Donc, alors, on peut être effectivement coincé... Bon, on peut être coincé dans une triangulaire complètement. Valet d'épée, valet de coupe, il est peut-être le moment pour certains scorpions de communiquer l'un avec l'autre de façon transparente, authentique, de ce que l'on attend de l'autre, si on attend encore autre chose, de communiquer ses souhaits, ses espoirs. Il y a comme une vérité à dire. Est-ce que quelqu'un vient vous dire une vérité ? Est-ce que c'est vous qui dites une vérité ? Est-ce que vous apprenez une vérité et que là, ça vous fait prendre une décision une bonne fois pour toutes ? Oui, c'est possible. Bah, tiens donc. Oui, bah de toute façon, bah tiens, de toute façon, vous voulez faire des choix, vous voulez faire des choix avec le deux de bâton, vous voulez faire des choix pour avancer et ne plus vous retrouver dans une situation où vous vous sentez coincé, bloqué, une situation qui est en pause, une situation qui n'avance pas, une situation qui est bloquée, vous en avez marre, vous voulez avancer. bon, là, il y a quelqu'un du passé ou il y a quelqu'un avec qui vous êtes depuis un moment avec le deux de coupe et le six de coupe et c'est cette relation sûrement qui ne vous satisfait plus, je vais dire. je recouvre le diable. Oh purée, est-ce qu'il y a une dépendance financière ? Est-ce qu'il pourrait y avoir une dépendance financière pour certains scorpions ? D'où le fait d'une offre de Pentacle d'être indépendant, autonome financièrement peut-être. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être atteindre une autonomie d'indépendance financière en ce mois d'avril qui vous permet de quitter une relation ? Qui ne vous convient plus ? Qui ne vous satisfait plus ? Vous n'avez plus envie ? Oui, ben oui. Parce que le 10 de Pentacle, c'est la sécurité financière. Bien évidemment, après le 10 de Pentacle, si on sort du financier, c'est le fait d'aller vers une relation dans laquelle on se sent en sécurité et en confiance. C'est d'aller dans une relation avec quelqu'un qui a envie de construire la même chose que vous. Voyez ? Complètement. Ouais. On va continuer. La force. Bon. Trouvez en soi la force. Trouvez en soi la force nécessaire pour vaincre ses peurs, pour vaincre des obstacles, pour affronter ce que l'ami met, ce que l'ami, bien évidemment, l'ami, tout le monde la connaît, ce que la vie met sur votre chemin. La force, on la trouve en soi, cette force. On dompte des choses, on est plus fort, plus courageux. En fin de compte, ce qui vous aide, c'est d'être plus fort et plus courageux que ce que vous croyez, que ce que vous pensez. C'est pas très beau que ce que vous pensez. Que vous ne le pensez, que vous ne le croyez. C'est ça. Oui. Ne niais pas les scorpions, certainement pas vous les scorpions. Ne niais pas l'existence de votre pouvoir. En plus, j'ai la reine de bâton qui est forte, qui est indépendante, qui en a du courage, qui en a du pouvoir, qui sait ce qu'elle veut, qui fera tout pour l'obtenir et qui l'obtiendra. Je leur mets une. Oh purée. Eh bien, dis donc. Vous avez 9 de coupe. 10 de coupe. C'est ce qui vous aide ici. Je rappelle qu'ici, c'est ce qui vous aide. Donc, d'avoir cette force, ce courage, ne surtout pas sous-estimer votre force, les scorpions, parce que j'ai le 10 de coupe qui parle de sécurité émotionnelle. C'est peut-être vos émotions que vous devez dompter. Ah ouais. Ouais. Pour moi, le 10 de coupe, quoi qu'il en soit, c'est l'harmonie et le bonheur. Voilà. C'est l'harmonie et le bonheur. Ce qui vous aide, c'est d'aller vers cette harmonie et vers ce bonheur en ayant du courage, en reprenant peut-être une indépendance, une autonomie, une liberté. C'est possible. Ah oui. Oui. Et je pense que pour certains scorpions, c'est ce que vous... Je suis désolée. Vous voulez aller vers cette pli... planitude, vers cette plénitude émotionnelle. Peut-être qu'effectivement, on veut sortir de conflits, on veut rompre parce qu'on en a ras-le-bol. Loulou ! Oui. C'est vraiment votre courage qui vous permet d'aller vers du bonheur émotionnel. Vous voyez ? Maîtrisez vos peurs. Ça vous conduit à l'harmonie. Faites des choix. Ça vous conduit à l'harmonie. Je suis désolée. Je suis désolée, je vais le chercher. Je suis à la fin. Oh là là ! Oh là là ! Oh le boulet ! Viens, Loulou ! Allez, viens ! Il a un crapaud. Voilà, je suis de retour. Allez ! Et ceux qui n'aiment pas Loulou, ne laissez pas de commentaires, c'est pas utile, je les effacerai. 5 d'épée. Alors effectivement, le 5 d'épée, c'est une carte où on se prend la tête. Hostilité, le 5 d'épée. conflit, désaccord, tension, hostilité, bouh, ras-le-bol. Ras-le-bol. Oui. Oui. Parfois avec le 5 d'épée, il y a eu des problèmes dans un couple, dans une relation, et puis l'un des deux pense que ça y est, c'est derrière, c'est réglé, que l'infidélité, que les mensonges, les choses, ça y est, c'est passé comme une lettre à la poste. Eh ben non. Ben non, c'est pas passé comme une lettre à la poste. Parce qu'avec le 5 d'épée, on veut recoller les morceaux, mais comme quelqu'un doit faire un choix, il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas forcément envie de les recoller ces morceaux. Vous voyez ? Oui. Complètement. Complètement. Ouais. Relations, difficultés. Alors bien sûr, si vous voulez repartir sur de bonnes bases sur cette relation, mais moi, tout vous parle d'autonomie et de liberté. Après, chacun fait ce qu'il veut. Vous voyez ? J'en remets une. Ouais, vous voulez vous faire un choix, parce que vous en avez... Ah ouais, mais il y a une dépendance de toute façon. Eh ben tiens donc. Allez, allons-y gaiement. Bon, pour certains scorpions, je pense qu'il y a une dépendance financière dans une relation et c'est ce qui vous empêche peut-être de... Alors, dépendance affective, dépendance financière adaptée à votre situation. Est-ce que c'est ce qui peut vous empêcher, ce qui fait que ça bloque et que vous n'arrivez pas à sortir de la relation ? Vous voyez ? Bien évidemment. Oui, c'est une possibilité. Ouais, c'est ça. Malgré tout ce qui s'est passé, on reste dans la relation parce qu'il y a cette dépendance. Je rappelle que le 4 de bâton, que le 9 de pentacle ici parle de liberté, d'autonomie et d'indépendance. Donc, vous pouvez retrouver cette autonomie, cette indépendance en ce mois d'avril. Oui. Parce que le 6 de pentacle... Alors, je donne, je reçois. Généralement. Donner... Normalement, il y a quelque chose d'harmonieux et d'équilibré. Pour les deux partenaires, c'est probablement pas le cas. De toute façon, j'ai le 5 d'épée. Donc, quelque chose n'est pas harmonieux. Il y a peut-être un qui s'investit plus que l'autre dans la relation en termes de temps, en termes d'argent, en termes d'énergie, peu importe. Pour moi, il y a du ressentiment, il y a de l'amertume dans cette guidance. Voyez ? Ouais. Moi, je pense que quelqu'un n'est pas bien dans un couple. Il y a un fort peut-être de la domination, d'un partenaire sur l'autre. Ouais. Il y a quelque chose à briser pour moi. Après, chacun fait ce qu'il veut. Pour moi, il y a quelque chose à briser. Oui. À couper. À briser. Roi de Pentacle. Roi de Pentacle, on a eu pas mal de Pentacles. Donc, pour moi, le roi de Pentacle parle de calme, de sérénité. Le roi de Pentacle, il va trouver ce qu'il... Comment je vais le dire ? Le roi de Pentacle, il y a quelque chose qui compte réellement pour lui et il va chercher ce qui compte pour lui. Alors, ça peut être bien évidemment une relation beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine, beaucoup plus stable, une relation avec des bases beaucoup plus solides et ça peut être aussi le fait de vouloir plus de finances, encore une fois, pour retrouver son autonomie. sa liberté et son indépendance. Vous voyez ? De toute façon, le roi de Pentacle, ce n'est pas quelqu'un qui cherche des rencontres multiples. Non, 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 non. C'est quelqu'un qui veut construire une belle histoire. C'est ça, le roi de Pentacle. Alors, si vous rencontrez cette personne-là, si vous rencontrez le roi de Pentacle, vous avez de la chance. Ah ben oui. Parce que c'est quelqu'un qui veut s'inscrire dans une relation durable. Mais on va prendre encore une carte pour vous. l'humilité dévotionnelle. Tiens donc. Qu'est-ce que je sais que ça ? 32. Je vais vous la lire. Et vous adaptez en genre les scorpions. Humilité dévotionnelle. Elle s'incline. Elle honore le principe de croissance. Elle voit que même la plus petite fleur contient l'enseignement de la terre, l'évangile de Gaïa, le mystère de la vie exposé au grand jour. Elle reconnaît sa place au sein de la nature. Elle sait qu'elle aussi est soumise au mystère de la croissance et de la vie et qu'en honorant la nature, en prenant plaisir à vivre, son cœur est disponible, permettant à la création divine de se produire à travers elle. Elle est la sagesse féminine vivante en chaque être, homme ou femme dont le cœur est ouvert. Il existe en vous une sagesse innée qui comprend qu'être dévoué à la terre-mer est une étape importante dans l'accomplissement de votre destin spirituel sur cette planète. Elle vous interpelle pour vous prévenir qu'un changement s'opère actuellement en vous. Quelque chose grandit en vous qui peut vous sembler d'importance minime, bien que vous en ayez conscience, mais dont l'impact sera significatif. Bientôt, vous verrez que la graine que vous pensiez ne donner naissance qu'à une seule fleur se transforme en un luxuriant jardin de manifestation. Purée, comme le neuf de Pentacle dans le jardin, vous voyez, bref, pas grave. La gratitude et l'amour que vous portez à ces petits changements vous mènent vers un sentiment profond de plénitude dont vous ne pouviez que rêver, dont vous ne pouviez que rêver. Je recommence la phrase, je suis désolée. La gratitude et l'amour que vous portez à ces petits changements vous mènent vers un sentiment profond de plénitude dont vous ne pouviez que rêver, alors profitez-en. Voici le printemps de votre floraison. Terre-mère est emplie de gratitude pour votre présence en son sein et pour que tout ce que vous accomplissez pour aider votre prochain et pour tout ce que vous accomplissez pour aider votre prochain. Purée, j'apprends à lire et je reviens à moi. Elle vous invite à lui offrir toutes vos préoccupations et à la laisser continuer, de vous guider doucement afin de trouver votre place légitime dans ce monde. C'est ainsi que vous pourrez y briller comme vous y êtes destiné au service de l'évolution. Faites-lui confiance. Oui, il y a quelque chose que vous souhaitez, il y a quelque chose dont vous rêvez. Pour moi, avec le 9 de Pentacle ici et le 4 de Bâton ici, je l'ai dit tout à l'heure et je vais le redire, c'est quelque chose d'extrêmement positif pour moi. 9 de Pentacle, c'est la vie dont on rêve, c'est la vie que l'on veut, c'est la vie que l'on souhaite. On peut être seul mais on est tellement content d'être seul parce qu'on le voulait. Parce qu'on le voulait. Et la carte du 4 de Bâton, la réalisation, les bons moments, l'environnement, heureux, la joie, l'harmonie, c'est vraiment profiter d'une période de stabilité, de bonheur. On a le roi de Pentacle, il parle de stabilité, la paix, la joie après des efforts intenses, après quelque chose de difficile. Bien sûr, on peut se réunir avec certaines personnes, ce n'est pas sentimental. En début de guidance, on avait le 4 de Bâton et on avait la carte de... Purée, c'est loin de l'étoile, me semble-t-il. Oui. Donc, je vais finir l'escorpion en vous disant, je vais finir comme j'ai commencé, en vous disant, ces cartes ensemble symbolisent l'espoir, l'optimisme et la célébration. Ça suggère une période de joie après une période de désespoir. C'est ça. C'est ça pour vous. Ce mois d'avril, alors oui, bien sûr, il faudra faire des choix, mais il y a du changement pour vous dans votre vie sentimentale. Et ce changement, il est extrêmement bénéfique et positif pour vous. Donc, si vous faites des choix, vous faites les bons choix, les scorpions. Faites le choix de la liberté, j'ai envie de vous dire. Après, chacun fait ce qu'il veut. Voilà les scorpions. Je vous souhaite un très beau mois d'avril. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada